bonjour à tous c'est jean et myriam salut myriam alors aujourd'hui on va faire un épisode sur les jeux de mots donc les jeux de mots et l'humour en fait le mot français et sur des jeux de mots un peu particulier qui s'appelle les contre pétri contre pétri je sais pas trop d'où ça vient bon il ya le mot contre je sais pas en tout cas c'est le nom que porte ce type de jeu de mots et c'est assez français je dirais ou alors il faut que la langue s'y prête quoi un peu comme le verlan était plus difficile de faire du verlan en anglais je sais pas en tout cas le français se prête bien ce type de jeu de mots ce type d'inversion des syllabes et donc qu'est ce que c'est les contre pétri myriam il ya un exemple c'est il fait beau et chaud en fait on va inverser souvent c'est des consonnes en fait on va inverser la première consonne contre pétri facile en fait on va inverser la première consonne d'un mot avec la première consonne d'un autre c'est la contre pétri de base vraiment très très simple quand on a il fait beau et chaud beau et chaud c'est vrai qu'on a la même voyelle le haut et du coup si on inverse les deux ça fait il fait chaud et beau donc ça fonctionne aussi en fait c'est juste qu'on a inversé les deux mots on n'a pas vraiment inversé les deux mots c'est vraiment phonétique donc on prend le ch le son h ch de chaud et on l'inverse avec le b de beau et ça fait une beau et chose ça fait chaud et beau voilà donc ça c'est la version très très simple pour bien vous faire comprendre mais il ya des versions plus évoluées donc par exemple on peut inverser ben des va tout un tas de voyelles par exemple opéra et apéro voilà ça peut être ça peut être sympa ok qu'est ce qu'on a d'autre un exemple voilà un très bon exemple c'est un champ de coton un champ de coton bah c'est un champ avec qui fait pousser du coton voilà il n'y a pas de problème culture du coton un champ de coton et quand on inverse le les deux lettres les deux consonnes on inverse mais c'est pas au même endroit c'est pas au début vous allez voir quand on inverse un champ de coton ça donne un temps de cochon un temps de cochon un temps de cochon c'est un mauvais temps voilà c'est l'expression hein on va dire il fait mauvais temps il fait un temps de cochon qui pleut voilà pas très beau il fait froid il fait un temps de cochon fait mauvais et donc ça permet de donner un autre sens à la phrase en changeant certaines filables certaines lettres certaines consonnes et du coup en fait ça fait un sens caché en fait un sens caché des mots et c'est souvent souvent ça va aller vers des choses assez vulgaire en fait et donc c'est aussi c'est d'autant plus intéressant de cacher le vrai sens et ça permet moi souvent le contre pétris souvent dans les repas de famille ou même dans les repas entre amis mais quand il y a des enfants et que les adultes font des contre pétris c'est assez amusant puisque en fait la phrase paraît toute anodine à un enfant mais derrière il y a un sens caché et donc ça peut être ça peut être assez amusant voilà d'autres exemples est ce que toi tu en connais des contre pétris non pas beaucoup mais c'est vrai que je me souviens très bien petite lorsque les grands utilisaient des phrases qui n'avaient aucun sens on est de but pourquoi par exemple pourquoi un toit de cochon enfin c'est quoi le rapport alors qu'en fait ils expliquaient un champ de coton et donc là on sait la version soft bien sûr mais quand on est petit on comprend pas et on fait pas le lien et on n'arrive pas à changer dans notre tête ce qu'il faut pour comprendre la phrase et c'est vrai que ben après quand on grandit on comprend et on se dit ah mais en fait c'est ça qui voulait dire etc et comme tu le disais c'est c'est quand même voilà c'est de l'humour mais c'est aussi assez intellectuel voilà c'est faut le trouver puis des fois les gens quand avec nos amis enfin avec voilà entre amis des femmes mais du temps aussi à comprendre et du coup voilà ça crée aussi cette petite animation de la soirée c'est c'est utilisé parfois même dans les journaux histoire de cacher des choses ça reste quand même en tout cas très utilisé en france oui oui peut-être sur un journal qui s'appelle le canard enchaîné peut-être ils en en utilisent non c'est très amusant il y en a des plus plus courtes et plus plus et d'autres plus longues un exemple un exemple je suis en train d'en trouver une qui est qui passe quand même mais voilà un exemple un exemple un peu vulgaire mais pas trop quand même ça va c'est attention le pont va casser donc je sais pas si toi tu l'as trouvé donc attention le pont va casser donc voilà j'accentue un peu la lettre qu'il faut interchanger vous essayez attention le pont va casser et donc si vous interchanger p et k enfin les deux premières lettres ça fait attention le con va passer et donc le con bah c'est une personne stupide voilà c'est un peu c'est un mot j'ai une injure voilà et donc c'est ça c'est typiquement vraiment ce genre de choses qu'on peut avoir en contrepétrie ça peut être n'importe quoi on peut en créer soi même peu importe ça ça peut arriver voilà la langue française est très flexible à ce niveau là et c'est ça qui permet de faire tout ça j'en ai une autre qui peut qui peut fonctionner aussi qui est qui est pas vulgaire mais qui est qui est dans la même veine que la plupart des contrepétries c'est tricher avec ce couple idiot tricher avec ce couple idiot alors là c'est peut-être un petit peu plus évolué et ça fait coucher avec ce triple idiot coucher avec ce triple idiot ouais donc c'est vraiment sur les sons et effectivement si on se concentre sur les mots en eux mêmes ça n'a aucun sens enfin ça on comprend pas par contre si on fait attention aux sons et c'est très bien justement que fasse ça en podcast mais voilà ça permet de se focaliser vraiment il faut se focaliser sur la phonétique il faut comprendre les sons c'est vraiment un langage des sons et ça me fait un peu penser à la langue des oiseaux et on pourra en parler d'ailleurs dans un prochain épisode vraiment c'est c'est un truc très phonétique et c'est pour ça que c'est à la fois intellectuel mais c'est aussi à la fois très enfantin puisqu'en fait c'est juste les sons n'a même pas besoin de savoir écrire on va juste inverser les sons moi j'aime beaucoup les contrepétries en anglais je crois qu'ils disent spoonerism et j'en connais pas des contrepétries en anglais je sais pas si c'est très populaire j'avais cherché le terme une fois quand je je m'y intéressais mais j'ai j'ai aucun exemple mais peut-être que vous vous en avez si vous nous écoutez vous êtes anglophone et dernière chose que je voulais dire je vais partager un site un site de contrepétries qui est très qui est très bien fait s'appelle la poule qui mue donc voilà c'est aussi une contrepétrie vous allez la trouver tout seul la poule qui mue et vous allez je vous mettrai le lien en description et ce site est très bien fait puisque vous allez ouvrir le site vous allez avoir une liste de contrepétries et quand vous allez passer en fait votre souris sur sur la contrepétrie en question ça va vous indiquer en fait il y aura en surlignée les lettres à ou les syllabes à échanger donc ça facilite un petit peu le travail surtout quand on est étranger ce serait ce serait plus facile ce sera plus facile pour vous de de profiter et vous amuser avec ces contrepétries donc le site s'appelle la poule qui mue et il y a vraiment beaucoup de beaucoup de contrepétries il y en a une dernière que je voulais je voulais dire qui m'a beaucoup plu puisque c'est aussi d'assez d'actualité c'est qu'on mette ce gros poutou sous les vérines alors le sens n'a pas trop de sens un poutou c'est soit c'est philippe poutou le politique soit c'est bisous un poutou mais qu'on mette ce gros poutou sous les vérines et ça fait qu'on mette ce gros poutine sous les verrous c'est la verrou c'est la prison en fait voilà donc la prochaine fois on fera la langue des oiseaux je pense ça peut être pas mal et puis je vous encourage à aller sur le site la poule qui mue pour regarder toutes ces contrepétries un dernier mot myriam non je crois que j'ai compris la la phrase ok ok d'accord et bien allez sur le site pour aussi vous comprendre ces phrases contrepétries et on se retrouve la prochaine fois salut salut oh 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 oh